Jusqu'au 2 octobre, Albert Bénard est à l'honneur au Palais Lumière d'Evian. 150 de ses œuvres sont exposées dans les couloirs colorés du musée. L'artiste aux nombreux styles a beaucoup voyagé et était souvent de passage en Haute-Savoie. Le cadre du Palais Lumière est bien choisi puisqu'il connaissait très bien la Haute-Savoie. Déjà, il avait acheté une villa à Taloire en 1887. Il y séjournait régulièrement et il connaissait aussi très bien Evian puisqu'il avait décoré pour le baron Vita la villa à Sapinière et également la buvette Cacha. Décorateur et peintre avant tout, Albert Bénard était aussi graveur. Ses œuvres étaient présentées sous forme de séries. Parmi les plus réputées, L'île heureuse, Les petites voluptés, mais aussi une série exposée au Palais Lumière, La femme. On découvre une femme au départ très heureuse, les premiers émois. Et plus on avance, plus on voit une femme triste qui va perdre son enfant. On a la thématique de la mort, du viol, de la prostitution qui va apparaître. La thématique de la mort a marqué sa vie. Il pensait régulièrement, même quotidiennement à la mort. Son fils Philippe disait qu'il ne passait pas une journée sans y penser. Mais à côté de ça, ça ne l'empêchait absolument pas de vivre. Au contraire, il profitait d'autant plus. Albert Bénard a eu tout au long de sa carrière une notoriété nationale et internationale. De ce fait, il est le premier peintre à avoir eu des funérailles nationales en 1934. ... ...